Et bien salut à tous les amis c'est L'Hirtio, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien Aujourd'hui on se retrouve sur J'étais Online, non pas pour une vidéo astuce, info, glitch, tout ce que vous voulez Mais je sais vraiment pas comment je vais appeler cette série, bon je vais mettre un titre qui va être assez explicateur Même si ça se dit pas, bref, où je vais tout simplement bien expliquer dans le titre en quoi consistera Après vous donnerez un peu vos idées dans l'espace commentaire de comment je pourrais appeler cette série Donc cette série a déjà été fait par des youtubeurs, mais écoutez bien ce que j'ai à dire Parce que cette série moi je ne vais pas la tourner comme les autres personnes l'ont déjà fait Parce que je sais que ce genre de vidéo est vraiment beaucoup répandu sur youtube Et moi j'avais envie de me lancer un peu dedans Donc des abonnés m'ont en proposé, j'en ai parlé un peu sur facebook Et beaucoup de personnes ont été d'accord et donc du coup ils ont proposé Et ils ont accepté, ils ont dit pourquoi pas ça peut être intéressant Après ça dépend comment tu la tournes, etc D'ailleurs au passage je vous invite à me rejoindre sur facebook et twitter Donc tous les liens seront dans la description Rejoignez moi sur mon groupe facebook, on va passer la barre des 5000 abonnés Des 5000 membres, c'est énorme, merci, merci beaucoup à tous Donc en quoi et à quoi servira cette série ? Donc j'ai pu constater en me baladant un peu sur le Rockstar Social Club Et en me baladant sur le site de Rockstar Qu'ils avaient une adresse mail dédiée à tous les commentaires de la communauté Alors là je me suis posé énormément de questions J'ai fait un peu mon petit bidouillage, j'ai un peu cherché, j'ai envoyé des mails à Rockstar, etc Et je leur ai demandé à quoi servait un peu cette adresse Et ils m'ont répondu tout simplement que cette adresse servait à améliorer GTA V Donc GTA V normal, le solo ou même le online Et en gros c'est à dire que par cette adresse mail Rockstar lit les mails et après en fonction de ces mails et ce que la communauté demande Ils font les prochains et les futurs DLC Donc moi ce que je vais faire c'est que cette série sera tous les lundis Je la sortirai tous les lundis Et en gros tous les lundis vous allez simplement me donner tout ce que vous voudriez avoir sur GTA V online Ou GTA V solo Des idées Que ce soit des nouveaux avions, des nouvelles voitures Des nouveaux objets pour tuner les voitures, etc Vous me donnez vraiment tout ce que vous voudriez Que ce soit des missions, etc Et moi je me chargerai donc le mercredi ou le jeudi En attendant que tous les commentaires Et que je fasse un peu le topo de tout ce que vous voudriez Je vais pas, bien évidemment je vais pas tout dire Je vais essayer de mettre au moins une quinzaine ou une vingtaine de choses Bon je vais mettre les choses principales Vous pourrez liker les commentaires des personnes qui auront dit des choses intéressantes Comme ça vous pourrez, je pourrais les mettre absolument dans le mail Et après j'enverrai tout simplement ce mail à Rockstar Et Rockstar pourra tout simplement s'imprégner de ses idées Pour faire leur future mise à jour Donc je dis pas que ça va arriver pour la 1.16 Je dis pas que ça va arriver pour la 1.17 Mais ça peut aider Rockstar J'ai vu qu'ils avaient posté ça Et du coup je me suis dit pourquoi pas Bien évidemment la vidéo Si je fais que ça la vidéo Vous allez vous dire ouais la vidéo va faire que 30 secondes Virtueuse et ça sert à rien Non parce que dans cette vidéo je veux tout simplement Énumérer les futures Les idées qui ont été prononcées Et les idées que j'ai envoyées à Rockstar Et je vais tout simplement dire des idées que moi Et moi des choses que moi je voudrais avoir sur GTA V Online Et du coup voilà Donc vous énumérez un peu tout ça dans les commentaires Vous partagez cette vidéo sur Facebook et Twitter Afin que vos potes puissent donner à leur tour Des idées pour améliorer GTA V Online Que ce soit des armes, des véhicules ou même du tuning Et du coup voilà Moi je vais tout simplement vous énumérer Quelques petites choses que j'aimerais bien avoir sur GTA V Online Donc on va tout simplement commencer par le tuning Ce que j'aimerais bien avoir C'est qu'on puisse tuner vraiment toutes les voitures Quand je dis toutes les voitures C'est vraiment toutes les voitures C'est pas seulement les gros cylindrés C'est d'ailleurs il n'y a que les gros cylindrés Où on peut vraiment mettre un gros pare-choc On peut mettre un aileron On peut vraiment bien les tuner Moi j'aimerais bien que cela s'applique à toutes les voitures Que ce soit la Adair, la Antity, les véhicules du DLC Qu'on puisse mettre des ailerons Qu'on puisse mettre des pare-chocs Qu'on puisse vraiment tout mettre de ce genre là J'aimerais bien aussi avoir des éléments de tuning C'est à dire des néons Ça peut être intéressant Des néons de tuning C'est à dire qu'on placerait sous la voiture Ou dans la voiture carrément Ça peut vraiment être très très intéressant Je trouve Parce que c'était pas disponible dans un GTA je crois Je m'en souviens pas Mais en tout cas c'était disponible dans des nids de force pub Et moi je trouvais vraiment ça très très stylé Donc si Rockstar pouvait nous mettre ce genre de truc Je pense que ça rendrait vraiment cool Et la communauté serait vraiment très contente Après en ce qui concerne les véhicules Bah écoutez moi je suis un fan de voitures Mais toutes les voitures qu'ils mettent à chaque fois dans les DLC Me conviennent parfaitement Donc du coup j'ai pas vraiment d'exigence Sur ce qui concerne les véhicules Les armes Bah des armes un peu plus Un peu plus bourrin Genre vraiment des trucs Des trucs hors normes Hors du commun si on peut dire ça comme ça Vraiment des trucs what the fuck Des armes assez bizarres Et ce que j'aimerais bien aussi C'est qu'ils puissent mettre l'avion de chasse en achat Ça serait vraiment très très bien Et très utile Comme ça on a pas besoin d'aller à la base militaire Tout simplement pour avoir l'avion de chasse Donc du coup voilà C'est la fin de ce premier épisode Où j'ai un peu présenté mes idées Et un peu la série J'espère vraiment que ça vous plaira Vous me donnez toutes vos idées De noms pour cette série Dans l'espace commentaire Vous me donnez toutes vos idées Ce que vous voudriez avoir sur les futurs mages Dans GTA V Je me ferai un grand grand plaisir D'envoyer ce mail à Rockstar Bien évidemment je tiendrai au courant Sur Facebook et Twitter De l'avancée de ce mail etc Je pense que Rockstar vont me répondre Une fois que j'aurai envoyé ce mail Donc du coup je pense avoir tout dit pour cette vidéo En tout cas j'espère vraiment qu'elle vous aura plu Partagez-la sur Facebook et Twitter Ça me ferait énormément plaisir Moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos Que ce soit sur GTA V ou d'autres jeux Allez tchao bye bye tout le monde Merci d'avoir regardé cette vidéo